bonjour à tous nous sommes à paris dans le nord des hautes seines dans le grand paris j'ai quelque chose à vous montrer en ce moment il se déroule des travaux partiels sur cette départementale oui cette route départementale dans le nord du grand paris j'ai envie de vous montrer quelque chose qui va certainement étonner ceux qui sont du côté de l'afrique comme vous doutez c'est une entreprise française et qui effectue ses travaux ce que je souhaite vous montrer c'est l'épaisseur du bitume allons voir de plus regardez ce que c'est que l'épaisseur du bitume regardez l'épaisseur l'épaisseur du bitume c'est ça donc en posant mon doigt là c'est pas suffisant regardez il faut sortir l'eau majeure et le pouce pour voir l'épaisseur nous avons là au bas mot au bas mot 80 cm d'épaisseur du bitume alors c'est une entreprise française comme je vous l'ai dit qui effectue ses travaux ce sont les mêmes entreprises françaises qui effectuent les travaux de construction de routes en afrique on se demande toujours pourquoi l'épaisseur du bitume en afrique ressemble à l'épaisseur d'une lame de scie ou d'une lame de rasoir pourquoi en afrique les entreprises françaises ne peuvent-elles pas faire ce même jarre de travaux avec cette épaisseur de bitume qui laisse à croire que cette route ne se dégradera jamais ça c'est une certitude cette route aura beaucoup de mal à se dégrader pour faire ses travaux voyez ils ont dû couper ils ont amené une machine pour couper le bitume pourquoi lorsqu'ils sont en afrique lorsqu'ils sont en afrique pardon les entreprises françaises elles ne peuvent pas construire ce même jarre de route qui tiennent la route pour pour faire un petit jeu de mots pourquoi les entreprises françaises qui font si bien les routes en france ne peuvent pas construire des routes en afrique qui tiennent la route dites nous dites nous en commentaire ce que vous en pensez merci beaucoup à bientôt à je ne vous ai pas donné la date nous sommes le 21 oui le 21 novembre 2023 premier jour du printemps en france à bientôt bye bye